Parlons de cette année restée dans la mémoire. La saison 75-76, 1975-1976, quand les Verts de Saint-Etienne remportent le championnat de France pour la troisième fois consécutive et manque de peu de devenir champion d'Europe face au Bayern de Munich. C'est votre année, cher Dominique. Et à l'époque, on vous surnommait l'ange vert avec vos boucles brunes et votre regard ténébreux. On dit que vous êtes un célibataire très recherché, c'est vrai. C'est peut-être ce qu'on dit. Vous recevez beaucoup de courrier, nous ? Oui, énormément. Ça vous a surpris au début ? Oui, un peu, bien sûr. Surtout qu'il y a des lettres plus ou moins assez marrantes. L'ange vert, ce surnom Dominique, il vous... Je n'étais pas très à l'aise à la télé. Je ne suis pas toujours, mais... Vous êtes simile, même. Un peu. Ce surnom, l'ange vert, il a été trouvé par un journaliste de 11 mondiales et il vous gonflait, c'est le mot qui vous venait. Oui, sur le moment, parce que, bon, l'ange, ça fait... Je n'aimais pas trop et puis... En plus, si vous vous posez la question à ma femme, j'aimais été un ange. Donc, après, par la suite, c'est sûr que c'est resté. Finalement, je le vois comme une sorte de reconnaissance, pourquoi pas. Vous connaissiez l'ange vert, évidemment, la mère. Ah, mais moi, alors, je vois que ça gêne un peu, monsieur Rocheteau, mais moi, quand j'étais enfant, c'était le vrai ange vert, quoi. Je le voyais comme un ange. Il était beau, ses cheveux. Puis, il était fort. Il était super. Moi, j'avais le poster dans ma chambre. Moi aussi. De Dominique Rocheteau. Et les paninis. Tout. Quand tu avais l'autocollant de Rocheteau... Vous faites la vie, Jean, vous ne prenez pas trop. L'autocollant Rocheteau. Ah oui, le meilleur. Vous n'avez pas vécu cette période ? Je n'ai pas vécu. Je ne sais pas. Ah, mais si. Un Patrick... Et pas qu'un peu, mais si, bien sûr. Mais non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que les moins de 50 ans ne peuvent pas se figurer à quel point la Rocheteau-mania a été... Oh, la Rocheteau-mania, c'est pas plus à peu. Mais si, elle a été écrasante. Écrasante, les posters dans les chambres des adolescents, c'était dans tous les... Ah oui, dans presque toutes les chambres d'adolescents. C'est surtout l'équipe des Verts 76, qui est resté quand même dans la mémoire des gens. Dans lesquels... Dont vous faisiez partie, vous étiez même attaquant. Oui, c'est cette partie, je... Voilà. Et cette grande épopée européenne, avec la victoire sur Kiev notamment, vous étiez à ce point présent qu'aucun secret n'était préservé pour le public. Et on va voir dans ce reportage de 75, à la fois votre famille, vous en parlez dans votre livre de votre famille, on y revient après, mais on voit votre père, votre mère, votre petite sœur et votre petit frère. qui a joué au foot dans ce sujet-là. Allez Rocheteau, allez Rocheteau, allez ! Sylvia Rocheteau, tu es la sœur d'une vedette ? Oui. Plus vite. Allez du gauche. Tu t'entraînes avec ton père comme lui, pour devenir comme lui ? Oui, si je pourrais. Lui-même, l'autre jour, il me disait, je crois que j'ai un défaut, je suis fière, je veux toujours être le plus fort. Mais je lui dis, ce n'est pas franchement un défaut, ça. Il garde beaucoup le ballon, il feinte, il a tendance à attraper des coups. Oui, mais enfin, on est toujours inquiets, inquiets pour les blessures, mais enfin, ça fait partie du métier, il ne faut pas trop anticiper, quoi. Votre père qui vous a transmis la vocation, et votre mère Simone, qui, chose extrêmement rare, vous le racontez dans votre livre, vous le rappelez. Pour l'époque, A jouer au football. Pour l'époque, oui, dans les années 60, donc pour les femmes qui jouaient au foot, d'ailleurs, il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas d'organisation, et elle a créé une équipe. Elle a créé un club. Un club, pour quelques matchs, des matchs même, comme il n'y avait pas assez de femmes, des matchs contre des anciens joueurs, hommes. Donc, mixtes ? Donc, ce n'était pas simple, pas trop de, je me souviens, enfin, je me souviens vaguement, mais pas trop de respect pour ces jeunes femmes qui avaient le courage d'aller sur le terrain, mais voilà, ce n'était pas évident. Et c'est grâce à votre... C'est pour ça que dans mon bouquin, d'ailleurs, je parle du football féminin, parce que, pour moi, c'est bien, c'est l'évolution, maintenant, on en parle, ça a beaucoup évolué. Vous en parlez, vous racontez que c'est grâce à votre mère que vous êtes intéressé à ce football féminin et notamment à la capitaine du Paris FC, Gaëtan Tinet. Gaëtan Tinet, oui, que j'ai rencontrée à Compiègne, parce que j'habitais à Compiègne, et puis, elle a fait un parcours magnifique, donc, j'ai suivi, plus de 100 sélections, c'était... Elle a vécu vraiment l'évolution du football féminin. Vos parents qui ne parlaient jamais d'argent à la maison, quand vous avez signé à Saint-Étienne, vous l'avez fait sans trop vous poser de questions, d'ailleurs, dans l'une de vos premières interviews à 17 ans, vous expliquiez que vous auriez pu jouer gratuitement, autant dire que, bon, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, quoi. Sur cette question-là... dans mon bouquin, j'évoque le chapitre argent, l'argent roi, maintenant, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai, cette anecdote, c'était vrai. Moi, le côté, oui, l'éducation, pour moi, j'allais jouer à Saint-Étienne pour jouer à Saint-Étienne, pour le plaisir, mais de là à jouer pour l'argent ou avoir un salaire, c'était loin de mes pensées. Et donc, je m'étais fait un petit peu piégé par un journaliste, le côté naïf, où je disais, bon, non, moi, je peux jouer sans être payé, pas de problème. Et le lendemain, j'avais été un peu repris de volet par les anciens, par les anciens pros qui, voilà, c'est un peu l'anecdote. Et l'argent roi, c'est vrai que l'argent roi, maintenant, il n'y a pas que du bon dans l'argent roi, parce que c'est vrai que l'esprit a changé, sans être critique, mais ça change tout actuellement dans le football. Et ça serait bien qu'il y ait une meilleure, je dirais, une meilleure répartition de la richesse du football, parce que le football, il y a énormément d'argent dans le football, et il y a le fossé qui se creuse. Bon, moi, maintenant, je me penche plus sur le football amateur, sur le football des jeunes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a un fossé qui se creuse énormément entre le football professionnel, même si les grands joueurs méritent de gagner beaucoup d'argent s'ils font le spectacle, mais trop, c'est trop, je pense. Et d'ailleurs, au niveau des jeunes, les gens, quand on discute avec les gens en général, en ce moment, ils disent le rugby, c'est quand même plus sympa, c'est mieux que le foot, dans le foot, il y a trop d'argent, c'est vrai, c'est vraiment le discours en ce moment, et il faut faire attention à ça, il faut faire attention à l'image du foot qui est en train de s'abîmer un peu.